Ma classe 4-5-6 vous présente La préhistoire L'évolution de l'homme Laurent Autan Je suis votre cousin éloigné. A l'âge adulte, je mesure entre 1m10 et 1m40. Pour un singe, je ne suis pas très poilu, sauf sur le haut des épaules, où mon pelage peut atteindre 40 cm de longueur, un peu comme des cheveux. Je vis de la forêt et me déplace dans les arbres où je trouve ma nourriture. En malaisien, mon nom signifie « homme de la forêt ». Ma branche s'est séparée de la vôtre il y a environ 15 millions d'années. Le gorille Je suis votre cousin. J'existe toujours actuellement. Je suis plus grand que vous, mais je suis assez calme. Lorsque je frappe sur ma poitrine, de toutes mes forces, c'est juste pour faire peur à mes adversaires. Je mange des fruits et des racines. Il m'arrive d'utiliser des branches comme des outils. Par exemple, pour tester la profondeur de l'eau avant de traverser une rivière. Ma branche s'est séparée de la vôtre il y a environ 10 millions d'années. Le chimpanzé Je suis un de vos plus proches cousins. J'existe toujours actuellement. Je marche plus souvent à quatre pattes, mais il m'arrive de courir sur mes deux pattes arrière. Je ne sais pas parler comme vous, mais je suis capable d'apprendre le langage dessiné. Il m'arrive souvent d'utiliser des outils rudimentaires afin de casser des coques ou de déloger des insectes. Je sais aussi fabriquer des outils lorsque l'on me montre comment faire. Comme vous, je consomme à la fois de la viande et des plantes. Je suis donc omnivore. Ma branche s'est séparée de la vôtre il y a environ 6 millions d'années. Toumaï Je suis un genre disparu. Mon nom, Toumaï, est le surnom d'un crâne fossile de primate. Découvert en 2001 au Tchad. Je suis l'une des premières espèces de la lignée humaine, probablement très proche du chimpanzé et du genre humain. Je mesure environ 1 mètre et pèse près de 35 kilos. Je vis dans les forêts à proximité d'un lac ou d'une rivière. Je suis apparu il y a environ 7 millions d'années, ce qui signifie que près de 350 000 générations nous séparent. L'Australopithèque Je suis un genre disparu. Des archéologues ont baptisé Lucie, le représentant le plus célèbre de mon genre. Je suis végétarien. Avec ma mâchoire massive, je peux facilement mâcher les plantes les plus coriaces. Je suis bipère. Mes conserves néanmoins d'excellente capacité à grimper et à me déplacer dans les arbres. Je suis apparu il y a environ 4 millions d'années. Homo habilis Je suis une espèce disparue. Je marche sur mes deux jambes, mais je ne cours pas très vite. Je mange occasionnellement de la viande. On me dit habile parce qu'on m'attribue les outils les plus anciens que l'on connaisse à ce jour. J'ai existé entre 2,5 et 1,5 millions d'années. J'appartiens à la famille des Abilines. Homo erectus Je suis ton ancêtre. Le premier à savoir courir vite et longtemps sur deux jambes. Je suis le premier à quitter l'Afrique pour aller en Asie et en Europe. Ma forme africaine est appelée Homo ergaster. En Asie, je suis Homo erectus. Quant à ma forme européenne, on l'appelle Homo edelbergensis. Je suis aussi grand que les hommes modernes et je suis sans doute le premier à partir. Je suis sûrement meilleur chasseur que mes ancêtres. Mon nom signifie Homo debout. Je suis apparu il y a 1,8 millions d'années. J'ai aujourd'hui disparu. Homo de Néandertal Je suis une espèce disparue. Je suis votre plus proche cousin. Pendant environ 5 000 à 10 000 ans, j'ai vécu en Belgique, en même temps que l'homme moderne. Puis j'ai disparu. Je suis un peu plus petit, mais plus costaud. Ma tête est plus plate et ma mâchoire est plus avancée que la vôtre. Je suis le premier à enterrer mes morts. J'apparais il y a 200 000 ans vers moins 30 000 ans. Je disparais. Ou bien je me suis métissé avec l'homme moderne. Et je serai donc peut-être un peu votre ancêtre. On ne peut pas encore en être certain. Homo sapiens J'existe encore aujourd'hui. Ma mâchoire est très petite par rapport à celle des autres singes. J'ai le menton pointu et le front haut. Au cours de la préhistoire, j'ai peint dans certaines robes. Je peux parler et aujourd'hui, cela me permet de passer de mon moment au téléphone avec mes amis. J'existe toujours. J'existe depuis au moins 200 000 ans. Mais je n'arrive en Europe que vers moins 40 000 ans. Je suis la seule espèce humaine qui n'a pas disparu. Avec les autres singes, nous faisons partie de la grande famille des primates. A toi maintenant. Si tu ne te souviens plus, regarde à nouveau la vidéo. Pourquoi le gorille frappe-t-il sur sa poitrine ? Je m'appelle Lucie. De quelle famille est-ce que je fais partie ? Je peux apprendre le langage des signes. Qui suis-je ? Mon nom signifie homme de boue. Qui suis-je ? J'épends sur les parois de certaines grottes. Qui suis-je ? J'utilise les premiers outils. Qui suis-je ? Je suis le premier à enterrer les morts. Qui suis-je ? En lésien, mon nom signifie homme de la forêt. Qui suis-je ? Je suis-je ? Jecs. Jecs. J'ip. Jecs. Jecs. Merci.